C'est une belle image que j'ai trouvée, les racines et les ailes du féminin sacré, pour vous parler de cette voie sur laquelle nous sommes invités, les hommes et les femmes, à naître à notre corps, à se rapprocher de notre corps, à découvrir toute la puissance de notre corps à travers nos racines, parce qu'on est quand même des êtres incarnés sur cette terre, et aussi de l'importance de naître à son cœur, d'ouvrir son cœur pour aller au cœur de son corps, et de l'importance de retrouver ses ailes pour naître à son âme, découvrir toute notre dimension spirituelle, parce qu'on est vraiment fait de ces trois dimensions que moi je relie au féminin sacré. Je vais relier davantage l'esprit, qui est une autre dimension de l'être, au masculin sacré. Mais le corps, le cœur et l'âme, ce sont vraiment les dimensions que notre féminin utilise pour communiquer avec nous. Et comme vous voyez, j'ai utilisé la couleur rouge pour le corps, la couleur rose pour le cœur, et comme c'était difficile de mettre du blanc sur du blanc, j'ai utilisé la couleur dorée, parce que le blanc doré correspond aussi aux énergies des ailes, aux énergies célestes, aux énergies spirituelles. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette rencontre, donc je vais aller quand même dans un rythme assez rapide, et je garderai quand même des questions pour la fin, pour qu'on puisse échanger ensemble. Et là, je vous partage une image d'un dessin que j'ai fait, où on voit une femme avec ses ailes blancs dorés. Et pour moi, les ailes du féminin sacré, en images, c'est vraiment de représenter toute la dimension créative et spirituelle du féminin. On nous a souvent associé à la dimension sexuelle du féminin, qui est plus la dimension rouge, et là, je vais vous faire découvrir toute la dimension blanche de ce grand féminin sacré qui existe en nous, mais qui se porte aussi par différentes couleurs. Parce que le blanc comporte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et pour moi, retrouver ses ailes, c'est vraiment de les retrouver à partir du cœur. Parce que quand vous regardez des êtres angéliques, ça part vraiment de la région du cœur, de nos bras, de nos ailes. Et c'est vraiment l'énergie du cœur qui va nous permettre de nous ouvrir à la spiritualité, à nous rapprocher de notre âme, puis à reconnaître qu'en tant qu'humain, on porte aussi une dimension céleste, spirituelle, angélique, divine. On vient du ciel, on s'est incarné sur la terre. Donc, c'est important de reconnaître ces deux dimensions à l'intérieur de nous. Donc, et on peut ouvrir ses ailes, je parlais par la région du cœur, par le chakra du cœur. Et je vous propose une image d'un dessin que j'ai déjà fait, qui montre le canal, un peu le tronc d'arbre que nous formons avec notre corps, avec nos chakras. Nos racines sont avec la couleur rouge, orange et jaune qui nous relient à la terre. Nos ailes sont plus nos chakras supérieurs qui nous relient au ciel. Et on retrouve au centre le chakra du cœur qui, lui, lorsqu'on ouvre nos ailes, va nous amener dans d'autres plans de conscience pour pouvoir nous élever vraiment dans les chakras supérieurs. Et vous allez reconnaître la croix Ankh, la croix égyptienne que j'ai placée au niveau du cœur, avec les initiales MM, qui sont pour moi l'énergie de Marie-Madeleine, qui représentent pour moi un archétype du féminin dans tout ce qu'il y a de plus beau au niveau de l'amour infini qu'elle a eu pour le Christ. Et vraiment, les ailes nous permettent de nous rapprocher du Christ féminin. Et que moi, j'aime bien représenter par Marie-Madeleine, qui, dans les derniers moments de sa vie, s'est vraiment consacré à l'amour infini, à la lumière et qui a ouvert son cœur très grand. On peut ouvrir aussi ses ailes par le chakra de la couronne, qui est le chakra qui nous relie au divin. Et ça, c'est un dessin que j'ai fait, qui représentait ce lien que nous avons avec l'au-delà. Moi, je suis très inspirée par la spiritualité égyptienne. Donc, j'ai dessiné une pyramide et j'ai voulu dessiner ce lien avec un serpent qui part du chakra de la base et qui monte jusque dans notre chakra de la couronne et qui va nous donner des ailes pour nous élever dans le ciel. Et j'ai vraiment représenté les symboles égyptiens, les animaux qui représentent les racines et les ailes, pour moi, du féminin sacré. Donc, le serpent que plusieurs pharaons portaient au niveau de leur front et aussi l'image de l'aigle qui est aussi un symbole de l'énergie céleste parce que l'aigle est aussi un symbole des messagers, des dieux. Ce chakra de la couronne, c'est un chakra que tous nous pouvons développer, comme tous les autres chakras que nous avons et qui nous permet vraiment de communiquer avec l'au-delà. Ce sont un peu nos racines célestes. Autant on a des racines terrestres par notre chakra de la base, par nos jambes, par nos pieds pour nous relier à la terre. Mais on a aussi un chakra pour nous relier au ciel, au divin, à la lumière cosmique, à la lumière de la source divine. Et vraiment, c'est le chakra qui nous permet de reconnaître notre caractère divin, reconnaître que nous sommes dieux, que nous sommes déesses, que nous portons ces énergies divines à l'intérieur de nous et que nous avons aussi une mission divine. C'est vraiment reconnaître sa divinité. C'est sûr que des gens qui ont le chakra de la couronne fermée se coupent du monde céleste, se coupent du divin en eux et plusieurs personnes ne croient pas au divin. Il se peut que ce soit à cause des différentes religions et des abus que certaines religions ont pu avoir. Mais nous avons tous un chakra pour développer notre spiritualité et pour reconnaître le divin qui est à l'intérieur de nous. Et c'est un chakra qu'on appelle la couronne, comme si le chakra que nous avons sur la tête nous permettait de reconnaître toute notre royauté, toute notre souveraineté, tous les pouvoirs que nous avons à l'intérieur de nous. Merci. 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 Merci.